Vous connaissez désormais les différentes techniques utilisées en amélioration variétale, ainsi que la situation sur la régulation des OGM. Mais en tout début de cette série, je vous parlais d'OGM cachés. Alors à quoi correspond cette catégorie avancée par des organisations comme la Fondation Nicolas Hulot ou les faucheurs volontaires ? Alors pour comprendre un peu, je vous propose quelques secondes d'une vidéo de la Fondation Nicolas Hulot. Alors apparemment, cela voudrait dire que les techniques énumérées à l'annexe 1B de la directive européenne aboutiraient à des OGM cachés, puisqu'ils sont considérés comme des OGM mais qu'ils n'ont pas à être régulés. Alors la Fondation Nicolas Hulot parle ici de mutagenèse, mais ça s'applique aussi pour la fusion de protoplastes, on l'a vu. Et cette définition d'OGM caché semble être celle des faucheurs volontaires qui désormais, faute d'OGM affauchés, s'attaquent à ce qu'ils peuvent, notamment des variétés de tournesols résistantes à des herbicides. Alors ces variétés, elles ont été rendues tolérantes à des herbicides, un peu comme les OGM résistants au glyphosate. Mais en réalité, on distingue différentes technologies de tolérance aux herbicides chez les tournesols. La technologie Clearfield de BASF, elle a été obtenue par des mutations apparues spontanément, naturellement, qui ont été ensuite introduites par croisement. On a ensuite la technologie Clearfield Plus, toujours de BASF, qui elle a été obtenue par mutagenèse aléatoire. Donc aux yeux de la directive européenne, la technologie Clearfield n'est pas considérée comme OGM, alors que la technologie Clearfield Plus, elle, est considérée comme OGM, puisqu'on a utilisé la mutagenèse aléatoire. Mais parlons un peu d'autres types de tournesols, les tournesols à haute teneur en acide oléique. Ces tournesols, ils sont riches en acide oléique, contrairement aux tournesols classiques, qui eux, contiennent plutôt de l'acide linoléique. L'avantage de l'acide oléique, c'est que c'est un acide gras monoinsaturé, qui est résistant aux hautes températures, et qui permet de faire de l'huile de tournesol une huile de cuisson. L'acide linoléique, qui est polyinsaturé, est moins adapté à cela. Les tournesols oléiques sont obtenus pour la plupart par mutagenèse aléatoire. Ce sont donc des OGM. Mais des OGM qui ne sont pas à être régulés, puisque la mutagenèse est exclue de régulation. Donc si on prend la définition de la fondation Nicolas Hulot, les tournesols oléiques sont des OGM cachés. Et pourtant, les faucheurs volontaires ne se sont jamais attaqués à des tournesols oléiques, bien que ce soit des OGM cachés, au même titre que les tournesols tolérants aux herbicides. Et les variétés oléiques, elles sont aussi beaucoup utilisées en agriculture biologique, comme par exemple la variété E.S.E.T.I.K., qui était la variété de tournesols la plus cultivée en bio en 2015, avec d'autres variétés qui donnaient au total au moins 46% des surfaces de tournesols bio cultivées avec des tournesols oléiques, OGM cachés. Et pourtant, le cahier des charges de l'agriculture biologique est clair. Les OGM ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Et si ces OGM cachés sont autorisés en bio, c'est parce que l'agriculture biologique considère que les variétés issues des techniques énumérées à l'annexe 1B ne sont pas OGM. Pourtant, c'est faux. Elles sont bel et bien inscrites à l'annexe 1A, première partie. Elles sont donc OGM. C'est juste qu'elles ne sont pas régulées. Et en parlant d'agriculture biologique, pour soutenir les faucheurs volontaires, vous pouvez acheter chez Biocop les chips des faucheurs. Des chips à l'huile de tournesol bio, qui est de l'huile à haute teneur en acide oléique. Vous voyez l'ironie de la situation. Mais complexation a un peu la chose. Un des arguments des opposants aux OGM et aux OGM cachés ne réside pas tant dans la mutagénèse elle-même, mais dans le fait que cette mutagénèse a été réalisée in vitro. Donc, la mutagénèse est considérée comme OGM, mais est exempte de régulation. La culture in vitro n'est pas OGM, exempte de régulation. Mais combiner les deux, ça devrait être considéré comme OGM et être régulé. Et c'est ce que l'on peut comprendre de la lecture de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, car on peut voir au considérant 23 la mention de techniques de mutagénèse aléatoires appliquées in vitro à des cellules végétales, au même titre que la mutagénèse dirigée, c'est-à-dire l'édition de génome. Et pourtant, la mutagénèse et la culture in vitro sont toutes deux utilisées depuis très longtemps. Et j'ai même pu retrouver une mention de culture in vitro appliquée à la mutagénèse de l'IAEA datant des années 80. Et lorsqu'on cherche in vitro dans la base de données de l'IAEA qui recense les variétés obtenues par mutagénèse, on trouve 44 occurrences, dont la plus ancienne date de 1980. Et je rappelle que cette base de données ne recense qu'une infime fraction des variétés obtenues par mutagénèse. Il est donc aussi très probable que beaucoup de variétés aient été obtenues par mutagénèse in vitro sans qu'elles ne se retrouvent dans cette base de données. Il est même aussi probable que sur les plus de 3000 variétés inscrites à cette base de données, d'autres aient été obtenues par mutagénèse in vitro sans que ce soit précisé dans la base de données puisque ça non plus n'est pas obligatoire. Donc, aux yeux de ce fameux considérant 17 de la directive européenne, il n'y a pas vraiment de raison que la mutagénèse in vitro soit régulée. Et pourtant, la Cour de justice de l'Union européenne interprète cela différemment simplement parce que certaines variétés ont été obtenues de cette manière après que la directive ait été mise en place. Et bien que ce soit soulevé pour dire que les tournesols Clearfield Plus seraient des OGM, la technologie semble bien avoir vu le jour par mutagénèse classique et non in vitro. Et ça semble différent pour le Colsa, Clearfield Plus, pour lequel on trouve bel et bien une étape in vitro. Et un dernier cas dénoncé plus récemment par les opposants aux OGM, c'est celui d'endives mal stériles qui seraient des OGM cachés et qui représentent jusqu'à 85% de la surface d'endives cultivée en France et qu'on retrouverait même en bio. Pour produire ces variétés, on a eu recours à de la fusion de protoplastes entre un protoplastes d'endives et un protoplastes de tournesol. Donc, ces endives issues de fusion de protoplastes, est-ce que c'est OGM, pas OGM, OGM caché ? En fait, je ne vous ai pas tout dit. On l'a vu dans la vidéo précédente, la fusion de protoplastes est exemptée de régulation si elle est réalisée entre deux espèces qui peuvent échanger du matériel génétique de manière naturelle. Donc, est-ce que l'endive et le tournesol peuvent échanger du matériel génétique ? Une étude a testé différents croisements entre le tournesol et différentes espèces dans l'endive et a trouvé pour cette dernière que 11% des inflorescences portaient des graines. Donc, c'est bon, ils peuvent se croiser et donc, ça n'a pas à être régulé. Sauf qu'en fait, 11% des inflorescences, c'est une seule sur neuf. Et elle contenait une seule graine. Et cette graine n'a pas germé. Donc, c'est bon, ça ne peut pas se croiser. Donc, il faut réguler ces endives. Sauf que si une graine a été produite, c'est bien qu'il y a eu un échange de matériel génétique. Donc, ça rentrerait dans la définition de l'annexe 1B. Rien ne dit dans la directive qu'après échange de matériel génétique, le résultat doit être fertile. Et puis, cette étude n'a pas vraiment étudié le cas en détail. Elle a réalisé un seul croisement entre une variété de tournesol et une variété d'endives. Donc là, on dit que ça doit être régulé. Mais si dans le futur, une étude montre qu'on peut faire des croisements entre le tournesol et l'endive, alors on doit lever la régulation. Cet exemple montre bien, encore une fois, que cette directive est floue et tente de poser des bornes sur des concepts qui, biologiquement, n'en ont pas. Mais concrètement, puisque, en l'état de la connaissance actuelle, l'endive et le tournesol ne se croisent pas entre elles, ces endives issues de fusions de protoplastes entre endives et tournesol sont bel et bien des OGM. Des OGM, des vrais OGM, pas des OGM cachés. Des OGM qui doivent être régulés. Des OGM qui sont interdits à la culture en France. Et pourtant, comme je l'ai dit plus tôt, ils représentent 85% de la surface cultivée en France. Et le nombre de victimes de ces dangereux OGM ne cesse de grimper chaque jour. Bon, je pense que vous commencez un peu à comprendre où je veux en venir. Tout ce que vous consommez a été modifié génétiquement d'une manière ou d'une autre. Seulement, pour certaines, on va dire qu'ils sont OGM ou pas sur la base d'une définition un peu floue. Et parfois, tirer la limite va être difficile et dépendra totalement de l'interprétation que l'on fera de cette définition. Et si en plus, on se met à rajouter des définitions comme celles d'OGM cachés, eh bien, on finira par devoir se passer de la quasi-totalité des variétés que l'on cultive aujourd'hui. Et il est intéressant de noter que la cible préférentielle de ceux qui disent s'opposer aux OGM cachés n'est pas les OGM cachés. Ce sont les variétés tolérantes aux herbicides. Et c'est d'ailleurs en mentionnant ces variétés tolérantes aux herbicides que la Cour de justice de l'Union européenne mentionne l'utilisation de mutagénèse in vitro. Si la tolérance aux herbicides est si problématique, les tournesols Clearfield et Clearfield Plus échappent totalement aux régulations imposées par cette directive. Et tout ça est d'autant plus problématique quand des faucheurs volontaires en viennent à saccager des champs d'expérimentation publics. C'était déjà un relais avec les OGM, c'est toujours le cas avec les OGM cachés. Ces champs d'expérimentation sont mis en place par des organismes publics, avec de l'argent public, avec votre argent, que l'on gaspille en saccageant ces champs. Et c'est encore plus ironique quand les faucheurs volontaires en viennent à saccager des champs qui ne sont même pas OGM ni OGM cachés. Ce fut le cas récemment en septembre 2020 lorsque des faucheurs volontaires se sont attaqués à un champ de tournesol à Druel, mentionnant dans leur communication leur opposition au tournesol tolérant aux herbicides. Sauf que les variétés en question n'étaient pas du tout des variétés tolérantes aux herbicides, c'étaient des variétés issues d'hybridation dans un projet de recherche de résistance contre sclérotinia, un champignon parasite, avec pour but notamment une diminution de l'utilisation des pesticides contre ce parasite. Détruire de telles sortes des champs d'expérimentation et ainsi réduire à néant plusieurs années de recherche dont le but est de développer des variétés plus durables et plus adaptées, c'est problématique. Et malheureusement, la loi n'est que rarement appliquée pour ces cas et les faucheurs sont rarement condamnés. Dans le contexte actuel, au vu des nombreux défis auxquels l'agriculture doit faire face, nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer arbitrairement de certains outils à notre disposition en amélioration variétale. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition afin de créer les variétés de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !